Palestiniens et Israéliens se rapprochent. C'est le sentiment de John Kerry. A l'occasion de son sixième voyage au Proche-Orient depuis sa prise de fonction en février, le chef de la diplomatie américaine a rencontré le roi Abdallah II de Jordanie à Amman. John Kerry estime qu'une reprise des négociations de paix est proche, alors que les négociations sont au point mort depuis 2010. Israël doit vraiment prêter attention à cette initiative, qui lui promet la paix avec 22 Etats arabes et 35 nations musulmanes. C'est ainsi un total de 57 pays qui sont prêts et qui attendent la possibilité de faire la paix avec Israël. On ne connaît pas les propositions de John Kerry, mais la Ligue arabe juge qu'elles offrent un climat convenable pour relancer des pourparlers sérieux. Mais alors que l'Union européenne a décidé d'exclure les territoires occupés de sa coopération avec l'État hébreu, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé que cette initiative gênait les efforts pour reprendre les négociations.